Des tricycles, des motopompes, des arrosoirs, des bottes, des broyeuses, des sacs d'engrais d'une valeur de 34 millions de francs CFA constituent l'essentiel des dons offerts aux dynamiques femmes de l'association coopérative Akiki Dié, qui veut dire « Ensemble, nous sommes forts » des sous-préfectures de Gouméré et Tabagne. Une action du ministre d'État chargé de l'agriculture qui a pour objectif de booster l'activité agricole de ces femmes. Nul n'est pas d'ignorer que les femmes sont en retard. Que vous avez conscience de ce que la femme peut contribuer à lutter éducationement contre la pauvreté. Cela fait exactement dix mois que nous avons commencé nos activités et le bilan est très satisfaisant avec 50 hectares utilisés. Le président d'honneur de cette association de femmes n'a pas manqué de témoigner sa gratitude pour ce geste de lutte contre la pauvreté. Donc, d'ici que vous serez appelé, quelque part à plus long, je vous le dirai tout à l'heure, il faut que vous laissez un héritage. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, a réaffirmé la volonté du chef de l'État à soutenir le secteur agricole, non seulement pour une autosuffisance alimentaire, mais aussi pour permettre l'autonomisation des femmes. Merci Ingridia d'avoir compris que c'est dans l'Union que nous pouvons travailler à consolider les acquis de développement de notre région. Aujourd'hui, grâce à la Banque mondiale, nous avons plus de 135 milliards de femmes que nous sommes en train de mettre à la disposition des jeunes et des femmes. 15 millions de francs CFA, c'est le montant mis à la disposition des femmes de l'association coopérative Akiki Dié, qui compte 1 600 membres réunis au sein de 16 coopératives réparties dans les sous-préfectures de Gouméré et Tabagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada